Donc j'vois la vie, donc j'vois la vie, donc j'vois la vie, donc j'vois la vie Bonjour, c'est Mathias Malzieux du groupe Dionysos et pour la radio de Alan, mais il ne faut pas le dire, Lomax. Oui, Time Machine, c'est notre petit retour vers le futur à nous en temps de Covid. C'était presque une blague entre nous, à un moment donné, quand les dates étaient reportées, on devait jouer d'abord en mars, puis finalement en mai, puis peut-être l'été, et enfin en octobre, puis finalement en janvier, puis en avril, donc il y a eu quatre reports, et c'est vrai qu'à Noël, on s'est dit, bon, comme cadeau de Noël, on aimerait bien avoir une machine à remonter le temps, comme ça on irait dans un temps où il n'y a pas le Covid, on pourrait faire des concerts. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même comme idée, parce qu'en même temps, on se disait peut-être en avril, on va pouvoir jouer, mais dans des gens masqués, distanciés, assis, et que le concert qu'on avait préparé ne s'y prêtait pas du tout, parce qu'il est quand même, il déforaille pas mal. Donc on s'est dit, peut-être trouver une formule acoustique, mais une formule acoustique avec une machine à remonter le temps pour aller dans un autre temps, et en même temps, moi j'ai écrit un livre, en ce moment que je viens de terminer, que j'ai terminé entre temps, que j'étais en plein dedans au mois de janvier, qui s'appelle Le guerrier de porcelaine, et qui se passe dans les années 40. Histoire de mon père quand il était petit, deuxième guerre mondiale, père sa mère, son père est résistant, il a une cousine qui a un terrain des deux côtés de la ligne de démarcation, il traverse la ligne de démarcation cachée dans une charrette de foin, pour être gardé dans un bunker par la grand-mère. Et toute son escouade d'onclétantes, plus ou moins bigots, fermiers marrants, selon quoi. Et donc j'étais là-dedans, et je me suis dit, à la limite je vais régler la time machine sur les années 40, et j'ai vraiment eu envie qu'on fasse ça comme quand je prépare mes longs-métrages, c'est-à-dire que vraiment on a choisi un vrai micro d'époque, on n'a pas triché, on n'a pas fait table pour le style, pour la vidéo ou genre, on a vraiment enregistré tous autour d'un micro d'époque, avec des instruments d'époque, avec des fringues d'époque, et on a fait une lumière d'époque, et un son d'époque. Et en fait c'est comme un live, mais c'est plus comme un enregistrement d'album finalement. Parce qu'avec un micro comme ça, c'est vraiment comme ça que ça enregistrait les disques de Bluegrass, dans les années 40, dans le Bayou, etc., dans les Appalaches, en Oklahoma. Et donc on s'est amusé à faire ça, parce que quitte à faire, comme ils appelaient des live streams à l'époque. Nous, il y a tellement, sans le public, il y a vraiment un sens qui se perd beaucoup, comme tous les spectacles, mais il y a des gens qui ne sont plus introvertis, qui projettent une intériorité, et que le public soit là ou ne soit pas là, ça change évidemment, mais ça change moins. Nous, dans la manière dont on appréhende la scène, le public c'est une relation quand même très organique, on les touche, on les... Enfin, il y a un truc... Et je me dis, faire le concert comme on le fait d'habitude, hyper rock'n'roll, sans le public, en live stream, j'ai peur que ça soit un peu fake, qu'en fait ça soit un peu... so what, quoi. Donc, je me suis dit, au lieu de... Vu qu'on ne peut pas remplacer le public, remplaçons-le par l'histoire qu'on va se raconter. Du coup, on est plus comme si on était dans un petit film, où on jouait nous-mêmes de chansons dans les années 40, et du coup, bien sûr que le public manque, mais il manque moins que dans une dimension rock'n'roll, où on est comme ça avec les gens et ils n'y sont pas. Parce que là, on s'imagine dans les années 40, on joue les morceaux comme si on enregistrait un disque avec un micro, et du coup, il y a l'énergie du public manquante et un petit peu compensée par la poésie du contexte. La poésie du contexte. Il y a un truc, et je me dis, faire le concert comme on le fait d'habitude, hyper rock'n'roll, sans le public, en live stream, j'ai peur que ça soit un peu fake, qu'en fait ça soit un peu... so what, quoi. Donc, je me suis dit, au lieu de... Vu qu'on ne peut pas remplacer le public, remplaçons-le par l'histoire qu'on va se raconter. Du coup, on est plus comme si on était dans un petit film où on jouait nous-mêmes de chansons dans les années 40, et du coup, bien sûr que le public manque, mais il manque moins que dans une dimension rock'n'roll, où on est comme ça avec les gens et ils n'y sont pas. Parce que là, on s'imagine dans les années 40, on joue les morceaux comme si on enregistrait un disque avec un micro, et du coup, il y a l'énergie du public manquante et un petit peu compensée par la poésie du contexte. C'est que des bons souvenirs, c'est que des bons souvenirs. Moi, c'est clair que si j'avais le choix, je reviendrais avant 2003, parce que j'ai perdu ma mère en 2003. Donc, je vais te dire 2002, parce que 2002, on est quasiment à 10 ans de groupe. On part de rien, on est vraiment le petit groupe de Valence qui ne sait pas comment ça marche, qui n'a pas de grands frères, pas de groupe de copains un peu qu'ils connaissent. Et 10 ans après, on va enregistrer un album avec Steve Albini, dont on adore les productions. Il m'engueulerait s'il dit reproduction, parce que lui, il dit recording, parce que c'est vrai qu'il agit comme un mécanicien. C'est vraiment un ouvrier. Mais en même temps, c'est une discussion que j'avais avec lui. C'est comme le cinéma documentaire. On dit que les artistes font la fiction et celui qui fait le cinéma documentaire, il s'efface au profit de son sujet. À un moment donné, tu mets une caméra à un endroit, tu choisis ton cadre, tu choisis ton montage, donc tu fais du travail aussi. Donc, même lui qui n'est pas très interventionniste sur les structures des morceaux, sur le truc, la manière dont il place ses micros et le son qu'il arrive à générer, il y a un parti pris qui est extrêmement fort et qui lui est extrêmement personnel. Donc, ça, c'était complètement magique. On a rêvé évidemment devant Inutero de Nirvana, devant Read of Me de P.J. Harvey, même plus tard dans le disque folk de Joanna Newsom, enfin, le travail d'Albigny, on adore. Et là, donc, en 2002, on va enregistrer là-bas, 15 jours et on est des enfants de 4 ans et demi. Juste avant, il y a les Breeders qui viennent d'enregistrer leur 3e album, il y a les bandes à côté. Enfin, pour nous, c'est Noël, complètement Noël. Et puis, quand ça sort, on a une bonne surprise avec la chanson « Sang For Jedi » qui, au début, que personne ne veut. Oula, c'est quoi ce truc avec un refrain en anglais ? Machin, ça ne passera jamais en radio. Les maisons de disques ne veulent pas la mettre sur l'album. Enfin, bref. Et finalement, on arrive à contourner ça et on a cette chance. Et je ne dis pas ça par fausse humilité parce qu'il y a toujours une part de chance. Tu frappes au but, des fois, comme Messi au dernier match, il tape l'équerre du truc en Ligue des Champions et puis s'il y avait eu la chance que ça fasse poteau rentrant, ce n'est pas le même match. Nous, on a eu le poteau rentrant, là. Ce truc que personne ne voulait, machin. Nous, avec notre rock andé ultra-américain qui est complètement en décalage avec, à l'époque, sa toile, l'espèce de rock fusion, soit vraiment la chanson, mais la place pour le rock andé avec des textes un peu surréalistes et tout. Il n'y a pas grand-chose qui m'incopec dessus. Et d'un coup, il y a cette chanson qui se met à cartonner. Et on commence à passer, de jouer, de s'arracher, à faire cinq concerts par semaine dans des salles de sang avec 30 personnes dedans, à remplir des clubs de 400, 500, d'être programmés en festival. Donc, c'est la floraison du groupe. Donc, j'irai à ce moment-là. Au tout début du rock and roll. C'est-à-dire qu'à peu près, juste après ce qu'on a fait sur Time Machine. Time Machine, c'était marrant parce que c'est la préhistoire du rock and roll. C'est-à-dire que c'est le moment, justement, à l'Anne Lomax, qui allait donc enregistrer à la fois le blues noir dans les champs de coton et la country blanche dans les fermes et qui crée les deux ingrédients qui, quand on les met ensemble, font exploser ce qu'on appelle le rock and roll. Et en fait, moi, j'aimerais être pile à ce moment-là parce que c'est d'une joie féroce, c'est sauvage et c'est un bel exemple de mixité sauvage réussie. C'est-à-dire que ce n'est pas intellectualisé et ce n'est pas ségrégué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Elvis, la fameuse phrase du gars chez Sun Records qui dit, et c'est triste un peu, mais en même temps, c'est marquant, qui dit, enfin un blanc qui peut chanter comme un noir. Ça va marcher. Et en même temps, du coup, la musique noire aide les blancs et le rock and roll, qui est quand même aussi une musique noire, rebalance sur la culture de la musique noire un effet jubilatoire et puis on aura ces merveilles que sont Chuck Berry ou Little Richard et plein d'autres ensuite. Donc, cette explosion-là, évidemment, moi, elle a changé ma vie avant même que je naisse. Et j'adore le blues du Mississippi, j'adore Hank Williams, j'adore tous ces trucs, mais au moment où ça devient Bill Alley and the Comet, le swing, et que ça devient le rock and roll, pile ce moment-là, du début des années 50, pour moi, c'est le truc le plus extraordinaire. Et puis en plus, c'est ce que mon père a vécu. Mon père, voilà, donc il est né en 39, donc il était jeune quand le rock and roll est arrivé et il a appris à danser le rock and roll et tout, il a dragué ma mère en dansant le rock and roll, quoi. Je dirais quand même le zénith symphonique avec les enfants de la Symphonietta de Belfort. 60 musiciens sur scène, concert symphonique, un truc de gladiateur, quoi. Genre, on a des plexiglas, t'as le groupe qui joue hyper rock d'un côté, l'orchestre, et moi, je suis au milieu avec le chef d'orchestre pour les départs et tout. C'est un truc hyper casse-gueule. Et on finit par la chanson de neige. On fait tomber du polystyrène du plafond et je jette le chef d'orchestre en slam qui avait quand même une bonne soixantaine d'années à l'époque déjà. Et je vois les petits violons qui me regardent comme ça et je leur fais... Et hop. Ils posent leurs violons et j'ai l'impression d'être s'fait comme un gars dans un avion de parachutiste et je balance tous ces petits jeunes qui ont entre 12 et 17 ans. Il n'y a pas un majeur qui sont en petits costumes et qui font de la musique classique et qui depuis jouent du rock avec nous. Et j'ai cette image en fait où je deviens spectateur. Ce qui ne m'arrive jamais un quart de seconde d'habitude. Surtout pas. Ce serait une catastrophe en temps normal. Je suis toujours dans mon truc à fond. et là, tout d'un coup en fait au milieu de l'orchestre qui est décimé parce qu'il y a 30 violonistes qui sont sur les inèges ou polystyrènes dans le zénith et t'as 30 gamins qui sont comme ça retournés sur les gens qui les portent. Et l'orchestre ça ressemble plus à rien. Donc le groupe du coup on n'entend plus que le son rock du groupe. Il y a les choristes encore un peu derrière qui n'ont pas osé aller sauter dans le public. Et je suis au milieu je suis comme ça et je récupère après ce qui est le regard des enfants qui remontent qui viennent de se prendre une dose d'adrénaline de malade un zénith à 6000 qui hurle et qui les porte et ils reviennent ils récupèrent leur petit violon et ils ont c'est pas des étoiles c'est un ciel étoilé en entier dans chaque pupille. Ça c'est un moment qui dépasse encore le cadre d'un concert réussi ou d'un super public ou d'un moment parce que ça ne m'appartient même pas. Le fait est que j'ai été le contenant ou le tuyau qui a amené ce truc mais en fait c'est même pas moi. Du coup je l'ai vécu avec une intensité différente parce que je l'ai vécu avec un peu de recul. Je n'ai aucun recul sur les concerts et tant mieux parce que je suis complètement impliqué corps et âme dans ce que je fais que je sois bon ou mauvais mais en tout cas à chaque fois on y va à tout le groupe comme une équipe comme une tribu et là tout d'un coup au milieu du truc d'intensité folle je viens de revenir du slam et tout machin je suis comme je suis en lévitation émotionnelle je suis comme si je venais de prendre la douche après le concert et je regarde ça alors que je suis en plein concert donc ça c'est un moment que j'aimerais revivre comme j'ai failli quand même pas m'en sortir en 2014 j'avais cette frustration joyeuse de me dire putain ça j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça j'ai encore envie de faire je veux revoir ça je veux revivre des moments avec un tel ou un tel avec ma famille avec mes proches avec le groupe et je me dis putain ça serait con que ça s'arrête maintenant quand même donc j'avais cette nostalgie ça m'a fait écrire des chansons et ça m'a fait par exemple traverser l'islande parce que j'avais écrit la chanson sur je vais traverser l'islande en skateboard à moteur et quand les choses sont améliorées je l'ai vraiment fait par exemple donc ça c'est une manière de combattre la nostalgie du futur en dynamisant l'ultra présent et c'est marrant que vous me posez une question sur cette chanson parce que depuis en fait j'ai réalisé un de mes rêves par rapport à cette chanson j'habite dans une péniche et ça me fait toujours plaisir là de voir la scène parce que je me dis j'ai l'impression que je peux rentrer chez moi en paddle ce qui ferait quand même ce sera un peu long parce que c'est quand même c'est à l'entrée de Paris vers ici les Molinos et voilà comme quoi les rêves et la réalité le futur le présent en fait c'est poreux je ne mystifie rien mais c'est juste que quand on est dans le désir de faire des fois on rate et quand on rate on apprend et puis on recommence et on recommence et à force de recommencer des fois il y a des trucs qui se passent oh yeah oh yeah oh oui oh 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 oh